Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet. Alors, il a l'air très simple. C'est un projet, un petit album, comme vous voyez. Il paraît avoir beaucoup de pages, comme vous voyez, mais il y a quelque chose de particulier. Alors, premièrement, je veux vous dire, j'ai utilisé la collection Perfect Princess de Echo Park, que j'ai acheté quelques semaines, quelques mois, et j'ai trouvé que ça se prêtait vraiment pour le style d'album, qui fait un peu enfantin, si on peut dire, pour ce qui est de la façon qu'il s'ouvre. Alors, vous avez peut-être vu déjà sur ma page Facebook ou Instagram, je l'ai déjà publié, les photos seulement. Alors, j'ai pensé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, premièrement, on a six pages ici, mais six pages, ça veut dire douze, parce que quand elles s'ouvrent, en deux, il y en a une de chaque côté. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne, puis ensuite, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, ça, premièrement, je voudrais vous dire que c'est un projet très, très, très facile, et j'ai fait la série de tutos qui vient dès demain pour le fabriquer, et j'ai fait une série spéciale dans la série de tutos, une série spéciale pour comment mater les petites interactions qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai pensé que ça pourrait être des instructions de base pour ceux qui commencent. Alors là, j'ai pensé aux tout débutants, puis ça peut être aussi fait par des personnes qui sont moins débutantes aussi, parce que c'est très intéressant le résultat, ce que vous allez voir dans quelques instants. Je vous fais un petit suspense, mais je voudrais en parler avant. Alors, ça peut être intéressant pour tout le monde. Alors, ceux qui voudraient voir la série Comment mater, alors si je crois que c'est à partir de cinq ou six, la vidéo numéro six, et puis vous allez voir les petites instructions de base. Alors, c'est un petit album, comme vous voyez, les pages se tournent, comme ceci, mais ce qui arrive, c'est qu'il s'ouvre au complet, et quand on l'attache ici, vous avez l'étoile. Vous connaissez l'étoile? Vous avez déjà vu les étoiles, les albums étoiles sur YouTube, YouTube, Pinterest, tout ça, mais la différence, vous savez comment est-ce que moi j'aime faire différent, quand je vois quelque chose, j'essaie d'améliorer ou d'ajouter encore des éléments. Alors, ce que j'ai fait, c'est que chaque face, il y en a douze. Alors, il y a deux, quatre, six, huit, dix, douze. Alors, les douze faces, on a des pages avec interaction. Alors, moi, j'ai cherché, j'ai cherché, peut-être que vous allez me dire oui, il y en a, mais bon, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a sur YouTube, des vidéos ou des images, quoi que ce soit, des gens qui ont fait l'album étoile, mais avec des interactions dans les côtés. Moi, je n'en ai pas vu. Alors, j'ai pensé vous les montrer toutes. Alors, je vais commencer par celle-ci. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est parce que c'est ici qu'on commence avec la tâche. Alors, ici, j'ai fait la pochette illusion, vous savez, on croit que ce n'est qu'une bande transverse avec une carte à l'intérieur, mais finalement, c'est deux cartes. Comme vous voyez, quand je vais entrer la carte ici à l'intérieur, vous ne la voyez pas ici, il disparaît. C'est ça l'illusion. Et puis, pour ce faire, il faut absolument avoir le fond des deux, du même papier, et bien vis-à-vis, pas inversé, et même chose ici. Alors, c'est un papier qui a un design qui se continue, tout simplement. Voilà. Et puis, j'ai pris la peine de faire la petite pochette, celle de la petite carte, du côté ici, parce que là, on bute un peu sur la page d'à côté. C'est possible, regardez, on peut l'ouvrir, pas de problème. Mais j'aimais mieux avoir la petite que la grande qu'on doit ouvrir, sortir plus longtemps. Alors, ça, c'était prévu à cet effet. La deuxième, alors ici, j'ai un petit attache. Alors, c'est tout simple, hein? C'est tout petit, tout mince, parce qu'on ne peut pas se permettre, on n'a pas de gousset dans la page ici. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir des épaisseurs d'interaction. Alors, c'est tout simple. Ici, tout simplement, ici, un petit accordéon comme ceci. Et vous voyez que j'ai laissé beaucoup d'espace pas maté, parce qu'il faut penser qu'il y a des photos ajoutées et puis ça aurait été trop épais. Alors, quand j'ai deux cartes, je ne mate que la moitié des cartes, deux rabats, mais supposons, j'ai la moitié des espaces. Mais quand j'en ai qu'une, bien là, c'était correct de mater les deux. Vous allez voir un peu plus tard. Alors, ici, j'ai celle-ci. C'est peut-être un petit peu plus embêtant à attacher quand c'est comme ceci. Alors, la prochaine, simplement deux pochettes avec des petites cartes avec onglet, comme ceci. Et j'ai pris soin d'inverser les couleurs d'onglet avec la grandeur et puis le motif de matage ici. Alors, image interrompue, tout simplement. Et puis, on a les petites cartes qui rentrent à l'intérieur. Très simple. Très mignon. Alors, lieu de mettre qu'une photo, on peut en mettre plusieurs. Ici, encore un petit ruban. Alors, lui, on l'ouvre comme ceci, comme ceci. Alors, un, deux, trois, quatre photos. Au lieu d'une, c'est déjà pas mal. Je vais penser à la prochaine. Alors, ici, on a un petit onglet rotatif avec un rabat. Et puis, ça s'ouvre comme ceci. Et on a une petite cascade comme ceci. Alors, un, deux, trois, quatre photos. Et puis, on ferme avec le petit onglet rotatif. Comme ceci. Prochaine, une pochette. J'ai utilisé la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punchboard pour faire et la petite coche dans la pochette et les petites cartes. Alors, ici, vous avez vu dernièrement, je crois même que c'était vraiment, cette semaine, vraiment très récemment, le tuto comment mater. Parce que, bon, on fait des fiches comme ça, comme des petites fiches de classement. Mais, moi, vous savez, comme j'aime bien mater et garder toujours un millimètre ou un millimètre et demi de bordure de mon papier de base. Alors, comment faire la bonne forme, la bonne grandeur de tout ça? Alors, j'ai refait le tuto pour ça dans cette série. Alors, vous n'avez pas à aller voir le tuto que j'ai fait dernièrement. Je l'ai refait ici. Ensuite, la prochaine une petite filière, juste deux enveloppes parce qu'on ne peut pas se permettre plus. Alors, elles peuvent s'expandre un petit peu, mais pas beaucoup. Genre, je n'irais pas bourrer, là, pas plus que deux ou trois photos peut-être par enveloppe. Ici, j'ai mis un sticker, mais j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre un petit guillet ou quelque chose d'une petite photo. Ici, tout simplement, les deux pochettes en diagonale. On continue. Alors, ici, j'ai un petit carnet d'écriture dans une pochette où j'ai fait des incrustations. Alors, vous allez voir un peu partout des incrustations. Alors, tout simplement, un petit cahier. Je n'ai pas mis beaucoup de pages parce qu'on ne peut pas se permettre d'en mettre trop. Elle entre ici. Alors, j'ai des incrustations ici. Vous allez voir, j'ai des incrustations ici sur le cahier, ici, un peu partout. Alors, ici, on a une petite carte comme ceci où on peut mettre deux photos. Et du fait qu'elle entre dans la pochette, ça tient le rabat fermé. Alors, on peut ouvrir le rabat. Deux autres photos. Alors, c'est approximativement trois à quatre photos par page. Pas plus. Et puis, le dernier. Alors, ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, un aimant en bas. On ouvre comme ceci. Une pochette, tout simplement. Alors, ici, vu que j'avais juste un rabat, alors j'ai fait ici avec une carte des incrustations et j'ai maté l'arrière. On a une pochette ici. Donc, on a de l'espace pour mettre un, deux, trois photos. Alors, j'ai maté l'intérieur. Dernier ici. Alors, il s'ouvre comme ceci, avec un aimant. Ici, j'ai utilisé un sticker de la collection. Et ici, j'ai fait une petite bordure. Il me manquait un peu d'espace, j'ai fait une incrustation. Et le petit carré ici, qui se trouve à masquer tout le tour du petit aimant qui est ici. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, un, deux, trois, quatre photos encore. Alors, je n'ai pas maté ici parce que de toute façon, c'est caché par des photos. Et voilà, il fait le tour. Alors, vous voyez, ça fait une belle étoile. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. C'était une idée que j'ai eue. À force de regarder sur YouTube, on a des idées. Et puis, il faut que je l'attache. Et puis, j'essaie de les améliorer, de trouver quelque chose, un petit plus qui fait que c'est spécial, que ce n'est pas juste ordinaire comme ce que je vois. Je veux dire, ce que j'ai vu au préalable sur YouTube. Alors, j'essaie de trouver toujours un petit, quelque chose pour mettre ma signature dessus. Voilà. Petit album vraiment mignon. Et puis, il peut s'expandre. Ici, on a collé vis-à-vis, entre les papiers lilas ici, on a collé vis-à-vis les cahiers blés. Alors, c'est tout bien collé ça. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors, suivez la série tuto qui commence dès demain. Et puis, je crois que c'est 9 vidéos. Mais comme je vous dis, il y a les 4 ou 5 derniers qui sont sur le matage. Alors, si vous, vous n'avez pas de problème pour le matage, vous pouvez tout simplement fabriquer sans regarder. Mais si vous regardez, ça aide ma chaîne. Alors, vous pouvez regarder quand même. Mais je vais vous dire une chose, c'est quand je fais le matage, j'ai toutes sortes de petits trucs au fur et à mesure que je parle. Alors, regardez-les jusqu'à la fin parce qu'il y a souvent des petits trucs à la fin qui peuvent aider vraiment à faire du beau travail, du travail plus précis. Alors, je vous recommande de les regarder. Et puis, jusqu'à la fin, parfois, les gens arrêtent de regarder. Ah, c'est correct, je ne regarderai pas la fin. Mais il y a des petits conseils tout le temps, tout le temps. Alors, jusqu'à la dernière minute, parfois, j'ai un petit conseil. Alors, merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, j'ai tout plein d'autres projets en tête pour des projets faciles pour les débutants, surtout, et quelques-uns plus complexes. Alors, ça en prend pour tout le monde, hein? Alors, pour tous les niveaux. Et puis, ça me fait super plaisir de faire ça pour vous. Alors, merci de regarder. Et allez voir la playlist si vous voulez suivre toute la série de A à Z. Alors, ça se fait très bien. Vous allez voir. Très facile, très facile. Alors, je vous vois bientôt. Merci. Bye-bye.